Salut à tous et bienvenue sur les Zekiel Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3 et on part sur quelques petits tips qui ne sont pas forcément bien indiqués dans le jeu mais qui vont vous faciliter la vie pour plusieurs choses. On va commencer par le tips numéro 1. Quand vous allez avancer dans le jeu, vous allez pouvoir remapper vos touches. Je vous en parle déjà depuis plusieurs fois mais là l'option est quasiment obligatoire. Ça va permettre de gagner en fluidité dans le jeu, qui dit fluidité dit plus de dégâts, plus de rapidité, donc meilleur farming et donc au final plus de loot et plus de récompense pour vous. Il va falloir pour cela se rendre dans option, puis jeu et aller activer le mode personnalisable encore une fois. Vous pouvez bien entendu mettre la vie des monstres, le nom des persos que vous voulez mais franchement le mode personnalisable va vous permettre de remapper les compétences aux touches de votre choix et donc de faciliter des compétences plutôt que d'aller les chercher sur les gâchettes qui est que vous spammez tout le temps. Et bien plutôt la mettre sur la touche A qui est la touche la plus simple à utiliser, notamment sur mon sorcier, je vous renvoie vers les anciennes vidéos que j'ai fait, sur la désintégration ou encore sur mon A à base de marteau béni sur la case classe du croisé. Autre chose, vous allez dans multijoueurs et si vous voulez des joueurs de votre même région, alors si cela vous intéresse, vous le mappez en Europe. En fait, cela vous permettra de jouer uniquement avec des Européens, soit de la même région, soit de la même langue. Alors vous pouvez très bien juste garder le mode européen ou alors vous faire des petits kiffs en allant jouer en Asie, en Russie. Mais bien entendu, vous allez aller sur différents serveurs, donc qui dit des serveurs plus éloignés de vous, dit plus de lags. Donc, facilitez plutôt le serveur européen avec même région et même langue de décocher, peu importe, ce n'est pas grave, cela vous permettra de gagner du temps et surtout de la vitesse d'exécution et d'éviter des lags ou des déconnexions intempestives sur notre belle console qu'est la Nintendo Switch. Autre chose qui n'est pas indiquée, cela va être le fait de changer de héros et de créer des nouveaux héros. Faites bien attention quand vous créez un nouveau héros, peu importe la classe que vous choisissez. Là, on va se faire un homme, par exemple. Allez, un homme moine. Et bien, vous voyez en bas, au milieu, vous avez différents onglets. Alors, le mode classique va vous permettre de créer un héros et de jouer de manière conventionnelle au jeu. A savoir, soit faire tout simplement l'aventure classique, soit directement partir en aventure sans passer par les différents actes, ou alors partir directement sur des failles et des phalèmes si vous le souhaitez en fonction de votre niveau. Un héros extrême, cette fois-ci, il faudra éviter de mourir dans le jeu puisque lorsque votre héros sera mort, vous ne pourrez plus l'utiliser. C'est vraiment ce que les hardcore gamers vont plus utiliser. Donc, si vous êtes débutant, privilégiez le héros classique. Par contre, si vous êtes intéressé par le mode saisonnier, et c'est le mode que je vous force et je vous invite à tester, puisque le héros saisonnier va vous permettre de créer un héros, un mode classique, sans avoir la difficulté extrême, mais qui va vous permettre en plus, en fonction des events que vous réalisez lors de la saison, je rappelle pour info, on est au niveau de la 15ème saison, d'avoir des loots et d'avoir des récompenses assez intéressantes qui sera de l'équipement, notamment pour votre héros, peut-être aussi du cosmétique un petit peu, que vous pourrez obtenir uniquement lors de cette saison-là, ou alors l'obtenir sur une saison différente, mais en contrario, en formant des heures et des heures, ou en alignant le cache, bien entendu. Et si vous êtes hardcore gamer et que vous avez l'habitude de faire des héros saisonniers, je vous pousse encore plus à faire héros extrême saisonnier, mais attention, si vous mourrez, encore une fois, en remplissant vos 4 de saison, vous ne pourrez plus utiliser votre héros et vous serez obligé de le dilette pour pouvoir recommencer. Donc partez notamment sur des héros saisonniers comme mon Olifus ici, que j'ai fait, qui n'est pas forcément top top, mais il n'est pas encore au niveau 70, qui vous permettra de débloquer des récompenses plutôt sympathiques, ce qui est intéressant. Une autre astuce va être d'aller chercher le mode multijoueur. Alors vous allez me dire, oui, on a la paramètre de partie. Alors on peut soit faire la campagne classique avec les 5 actes, soit le mode aventure pour réaliser des quêtes ou des failles Néphalèmes, et ensuite les failles probatoires, bien entendu. Effectivement, on peut choisir les actes dans lesquels on veut arriver, et on peut aussi choisir sa difficulté. Vous voyez que pour l'instant, je ferme en tourment 2. Bien entendu, je vais augmenter la difficulté au fur et à mesure, le but étant d'aller en tourment 13, ou au moins jusqu'au 6 pour pouvoir fermer différents objets. Et je vous conseille, bien entendu, d'aller chercher les meilleures difficultés, sans aller trop dans la difficulté de façon importante pour le début. Commencez en difficile, ou en expert si vous avez l'habitude du jeu, vous allez gagner plus d'or et plus d'xp, ce qui vous permettra d'augmenter en niveau plus rapidement lors de votre aventure. Et au fur et à mesure, plus vous vous sentez à l'aise et mieux vous êtes équipé, plus vous augmentez la difficulté. Augmenter la difficulté, vous le voyez, permet d'augmenter de façon exponentielle la quantité d'or et la quantité d'xp récupérée, mais aussi le nombre de gemmes, le nombre d'objets légendaires de niveau 70, et aussi la fréquence d'apparition des objets légendaires supérieurs à la difficulté précédente. Alors vous voyez, plus vous y allez, à partir du tourment 2, plus en fait, les objets légendaires vont proc. Vous voyez, on arrive à des tourments 13 à 4500% d'or, 8200% d'xp en plus, enfin bref, et des légendaires qui tombent à gogo, bien entendu. Allez-y au fur et à mesure, et n'augmentez d'un tourment surtout que lorsque vous êtes easy dans le tourment. Là, je commence à être assez à l'aise en tourment 2, donc je passerai au tourment 3, puis au tourment 4, etc., etc., pour farmer de plus en plus mes crafts et mes recettes. On pourra aussi aller chercher les paramètres réseau. Alors les paramètres réseau, c'est est-ce que vous voulez jouer tout seul, en mode sans fil local, à plusieurs, sur la même console, ou alors en ligne. Personnellement, je vous conseille d'aller en ligne, à part si vous avez une bande de potes que vous invitez à la maison régulièrement pour pouvoir jouer avec eux. Et le dernier petit tips que je vais vous donner là-dessus, c'est qu'en appuyant sur la manette, sur le plus, on retrouve en fait le statut de la partie. Eh bien, vous pouvez soit uniquement jouer avec vos amis, soit sur une invitation uniquement si une personne vous intéresse, ou alors ouvrir au public pour faire des primes, des failles, des failles supérieures ou des porteurs de clés. On va s'intéresser à aller faire des failles en tourment 2. On va lancer la partie et en fait, on va tout simplement attendre qu'un allié nous rejoigne, bien entendu, dans cette fin d'aventure. Ce que je vous conseille pour faire ce genre de choses, vous pouvez, bien entendu, ouvrir de façon générale, non en local du coup, mais en réseau, ce qui va vous permettre, sur certaines phases, et suivant l'heure de la journée, eh bien, de pecs, soit avec des amis, soit avec des persos qui sont déjà niveau 70, et qui vont vous permettre de gagner de l'XP de façon drastique. En fait, si un personnage vous amène dans une faille, alors que vous n'êtes que niveau 30, et que lui est niveau 70, eh bien, le personnage va vous faire gagner naturellement de l'XP, même si vous ne combattez pas les ennemis à côté de lui. Clairement, il vous suffit juste de rentrer dans la zone où vous vous téléportez à côté, en vous baladant, sans prendre des dégâts, et sans vous faire one-shot, ce qui vous permettra, eh bien, de farmer l'XP de façon assez simple, et en plus, sans vous fatiguer. Bon, moi, je ne suis pas du style à être passif, donc clairement, je préfère aller farmer la faille, et aller faire un maximum de dégâts. Vous voyez là, il n'y a rien de bien compliqué, j'active l'ensemble de mes spells, ce qui va me permettre, eh bien, d'aller farmer rapidement cette petite faille. Donc, n'hésitez pas à aller farmer les failles pour pouvoir vous équiper, gagner en XP, gagner en niveau de paragon une fois que vous êtes niveau 70, et surtout, vous permettre de looter des petites recettes assez sympathiques, des recettes d'anneaux légendaires, par exemple, qui vont vous permettre de gagner ensuite sur différents personnages, plus d'XP, etc. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les différents tips de Diablo 3. J'espère que, en tout cas, cette vidéo suivra avec d'autres tips encore découverts lors de mes aventures. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air, n'hésitez pas à rejoindre la EZK Gaming et à vous abonner si le cœur vous en dit, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous !